Sœur Claire, c'est le deuxième dimanche ordinaire de l'année A. Et cependant, on entend un texte de Saint Jean, du début de l'Évangile selon Saint Jean, où il est question de Jean-Baptiste au moment où il va baptiser Jésus. Alors Jean-Baptiste dit ceci, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Ce disant, il se fait comprendre par ceux qui étaient là, parce que les disciples et tous les juifs qui lisaient la parole de Dieu savaient qu'un agneau était attendu, un agneau mystérieux, que Dieu allait sauver le monde par un agneau mystérieux. C'est dit dans le Midrash, c'est dit dans les prophéties. Le premier agneau qui annonce Jésus, agneau de Dieu, c'est celui qui n'a pas été immolé, justement, au chapitre 22 de la Genèse. Quand Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils, Genèse 22, 7 et 8, donc Abraham croit que Dieu lui demande de tuer son fils, mais il se trompe parce que Dieu ne peut pas demander à un père de tuer son fils, bien sûr, mais Abraham va jusqu'au bout de ce qu'il croit bon, de ce qu'il croit être l'obéissance à Dieu. Genèse 22, 6, donc Abraham prit le bois pour le sacrifice, il le charge sur son fils Isaac, il prit en main le feu, le couteau, ils s'en allèrent tous deux ensemble, et Isaac s'adressa à son père Abraham et dit, « Mon père », il répondit, « Me voici mon fils ». Isaac reprend, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste, pour le sacrifice ? » Et Abraham prophétise, Abraham était prophète, et il répond, « C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » C'est Dieu qui pourvoira, et c'est Dieu lui-même qui se fera agneau, on pourrait ajouter. Donc voilà, premier agneau qui annonce Jésus, l'agneau de Dieu. Bien sûr, on a l'agneau pascal au chapitre 12 du livre de l'Exode, où il est écrit, alors au chapitre 5, il faut choisir une tête de petit bétail, mais très vite ça a été traduit par agneau, un agneau centare, âgé d'un an. Et puis au verset 13 de ce même chapitre 12 de l'Exode, lors de la première Pâque de l'Histoire, « Le sang de l'agneau sera pour vous un signe sur les maisons où vous vous tenez. En voyant ce signe, je passerai outre, je passerai par-dessus, et vous échapperez au fléau destructeur. » On a aussi ces agneaux qui étaient offerts deux fois par jour en sacrifice au Seigneur, selon sa demande. Chapitre 28 du livre des Nombres, au verset 3, C'est Dieu qui parle à Moïse et il lui dit, « Tu leur diras aux Israélites, « Voici les maisons que vous offrirez au Seigneur. Chaque jour, deux agneaux d'un an, sans défaut, comme sacrifice perpétuel. » Le premier le matin et le deuxième à l'heure de l'offrande du soir. Jésus est mort sur la croix au moment où on immolait l'agneau de l'offrande du soir, qui allait servir cette année-là d'agneau pascal. Donc, Nombres 28, 3. Et puis, vous avez aussi dans le prophète Isaïe, au chapitre 53, versets 6 et 7, « Tous, nous étions comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous. » Un mystérieux serviteur du Seigneur. « Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir. » Jésus, agneau de Dieu. Et puis, Saint Jean-Baptiste ajoute, « L'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. » Alors là, c'est une allusion non plus à l'agneau, mais au fameux bouc émissaire. Aaron mettait sur la tête du bouc émissaire tout le poids des péchés du peuple et il expédiait le bouc au désert. Donc, le péché disparaissait avec le bouc. Lévitique, chapitre 16, versets 21 et 22. Aaron lui posera ses deux mains, les deux mains d'Aaron sur la tête du bouc. « Il confessera à sa charge toutes les fautes des Israélites, toutes leurs transgressions et tous leurs péchés. Après en avoir ainsi chargé la tête du bouc, il l'enverra au désert sous la conduite d'un homme qui se tiendra prêt et le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes en un lieu aride. L'agneau de Dieu qui porte, qui emporte, qui supporte le péché du monde. Jésus accomplit pleinement les Écritures. Saint Cyril d'Alexandrie voit dans cette manière de désigner Jésus agneau qui sera immolé, puisque les agneaux sont immolés, déjà une magnifique annonce de la résurrection. Je vous lis Saint Cyril d'Alexandrie. « Il est unique l'agneau qui est mort pour tous. De même que la mort a saisi l'agneau immolé pour tous, de même encore elle nous a relâchés tous en lui et avec lui. La racine morte, comment le fruit serait-il conservé ? Le péché mort, quelle raison y aurait-il pour nous de mourir ? Aussi pouvons-nous dire avec allégresse à propos de la mise à mort de l'agneau, « Mort, où est ta victoire ? » Voilà la bonne nouvelle qu'annonce Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui porte, qui enlève le péché du monde. Ensuite, Jean-Baptiste dit ceci, on ne comprend pas trop pourquoi il le dit, au verset 31, il le répète au verset 33, « Je ne le connaissais pas. » Or, Jésus était quand même son cousin, on ne sait pas à quel degré, mais enfin c'était son cousin, et Jean-Baptiste avait déjà eu une révélation avant sa naissance. Il avait reconnu Jésus pour témoigner devant sa mère et que sa mère le témoigne devant la Vierge Marie de qui était l'enfant porté par la Vierge Marie. Mais ensuite, c'est le temps de la vie cachée, de la vie à Nazareth, de Jésus qui vit comme un enfant ordinaire, si je puis dire, qui grandit, etc. Donc quand Jean-Baptiste dit « Je ne le connaissais pas », ça suppose que même en étant son cousin, il a eu besoin à lui aussi d'une révélation pour comprendre vraiment qui était Jésus. On ne peut pas connaître Jésus sans une révélation qu'il faut demander et redemander sans cesse. Et cette révélation, Jean-Baptiste va la voir au moment où il va baptiser Jésus. Parce qu'il dit ceci, « J'ai vu l'Esprit descendre comme une colombe et demeurer sur lui. » Et puis il reprend ensuite « Celui » parce qu'il lui avait été dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui la baptise dans l'Esprit-Saint. » Donc l'Esprit-Saint a manifesté à Jean-Baptiste qui était Jésus. La véritable identité de Jésus, il va la connaître au jour du baptême. À travers le témoignage de cette colombe qui annonce des temps nouveaux. Une colombe au début de la création du monde, en tout cas un oiseau qui plane. En Genèse chapitre 1 au verset 2, « L'Esprit de Dieu couvait les eaux, ou planait au-dessus des eaux. » Et puis vous avez bien sûr la colombe de Noé au chapitre 8 de la Genèse au verset 11, « La colombe revint vers lui sur le soir. » Le soir du temps, disent les pères de l'Église. C'est l'Esprit-Saint qui va descendre sur nous au soir du temps avec Jésus. « La colombe revint vers lui sur le soir, et voici qu'elle avait dans le bec un rameau tout frais d'olivier. Ainsi Noé connut que les eaux avaient diminué de la surface de la terre et qu'un nouveau commencement était en route. » Avec le baptême du Christ, c'est un commencement inouï, extraordinaire, attendu, mais qui dépassait de beaucoup toutes les attentes. Un monde nouveau va naître avec Jésus-Messie, Jésus-agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Et Jean-Baptiste proclame qu'il est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, une manière unique pour être Fils de Dieu et dont on dira qu'il est en même temps Dieu lui-même. Donc le texte de dimanche se termine par le témoignage de Jean-Baptiste. Il est dit que Jean a vu et qu'il témoigne. Et tous les témoins qui vont écrire sur le Seigneur vont tous se rattacher à ce moment clé de son histoire qui est le baptême. Par exemple, qui vont écrire ou qui vont parler du Seigneur. Les premiers témoins, il faut qu'ils aient un lien avec le baptême. Dans les actes des apôtres, au moment de remplacer Judas, voilà ce qu'il est écrit. C'est dans les actes au chapitre 1, versets 21 et 22. « Il faut donc que de ces hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu au milieu de nous, en commençant au baptême de Jean jusqu'au jour où il nous fut enlevé, il y en est un qui devienne avec nous témoin de sa résurrection. » Tous les témoins de la résurrection, témoins du baptême, témoins de la résurrection. « Témoins », ça veut dire qu'ils ont vu. Ils ont vu, comme dit Jean-Baptiste ici. « J'ai vu et je témoigne. » « Je témoigne, je vous lis le grec, mais martureka, c'est le martyre. » De fait, il mourra pour témoigner que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en lui est la vérité. C'est cette révélation qu'on entend en ce deuxième dimanche ordinaire. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501